Bonsoir. Bonne nouvelle pour le continent africain. Après avoir causé de nombreux ravages et handicapé des milliers d'enfants dans nos pays, la poliomyélite sauvage est désormais un lointain souvenir. La commission régionale de certification de l'Organisation mondiale de la santé pour la région Afrique a certifié le mardi 25 août 2020 que l'Afrique était désormais exempte de ce terrible mal. Sous nos cieux, c'est la période préélectorale. À quelques semaines de la prochaine présidentielle, les uns annoncent leur candidature tandis que les autres se retirent définitivement. On y reviendra tout à l'heure dans le Live Actu. Et pour faire le tour de l'actualité nationale, nous recevons ce soir l'honorable Kwasi Kwame Patrice, dit KKP, membre du bureau politique du PDCI RDA, député de Yamsoukro, avec qui nous poursuivrons nos échanges, comme tous les mercredis, sur le canapé de l'Aftertalk. Débat, analyse, décryptage, l'information. Comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Brice. Bonsoir Sophie Haïda. Bonsoir. Très bien. Toute l'équipe est en place. On va démarrer maintenant avec le tour de l'actualité. C'est parti pour le Live Actu. À propos du Live Actu, nous allons commencer par la politique. Notre intérêt est porté sur la présidentielle 2020, particulièrement en Côte d'Ivoire. Et en premier point, c'est le retrait de M. Niamien Conant. Il était président du parti Nouvelle-Côte d'Ivoire, donc NCI en abrégé. Et il était présumé candidat aux élections présidentielles du 31 octobre prochain. Il a annoncé hier mardi 25 août sur ses réseaux sociaux, notamment sa page Facebook, son retrait justement de la course. Il ne participera pas aux élections. Et c'est sur ses réseaux sociaux justement qu'il a évoqué les raisons de cette non-participation. À travers ses propos, il a dit « c'est bien clair dans ma tête, je ne participerai pas au viol de la constitution de mon pays ». Alors l'ex-ministre de la fonction publique, qui était connu quand même pour être un allié de l'actuel président Alassane Ouattara, entre 2010 et 2017 notamment, est opposé à la volonté de l'actuel président de briguer un troisième mandat, ce qu'il estime être opposé à ce que dit la constitution. En tout cas, certains pensent peut-être que ça pourrait aussi être dû au fait d'un défaut de parrainage peut-être à quelques temps des élections présidentielles. On se pose vraiment la question. Il aurait préféré ne pas prendre de risque. Il aurait préféré ne pas prendre de risque. Je pense qu'il a peut-être, comme tu l'as dit, la prudence et ne pas, comme on le dit en Côte d'Ivoire, verser son visage par terre. Peut-être. Après, ça ne reste que des suppositions. Le monsieur a décidé, comme il l'a dit, selon ses propres termes, de ne pas participer au viol de la constitution, puisqu'il considère que c'est un viol. Donc oui, respecter sa position. Il ne veut pas y aller, il n'y va pas. S'il avait un problème au niveau du parrainage, il nous l'aurait peut-être dit. Peut-être. Comment on dit, on ne déclare pas lorsqu'on est défaillant. Mais il a dit que lui, il ne veut pas participer au viol. Voilà, c'est tout. D'accord. Il avait une raison. Donc, il a une façon de boycotter l'élection présidentielle. Mais je ne sais pas s'il avait suffisamment de poids pour pouvoir… C'est vrai que point de vue, madame. Absolument. La liberté d'expression. Exactement. On en parlera au cours de cette émission. L'autre point de ce volet présidentiel concerne, cette fois, le président Pascal Afinguesen. Lui, opposé à l'idée d'un boycott de la prochaine présidentielle. Exactement. Il est opposé justement à ce boycott-là, Afinguesen, parce qu'il a tenu une conférence de presse hier mardi 25 août. Et le président du FPI, que nous connaissons, qu'on a reçu sur ce plateau, a affiché son opposition contre tout éventuel boycott de la présidentielle du 31 octobre 2020. Il nous dit que la démarche de son camp, c'est la participation, c'est l'alternance démocratique. Et boycotter la présidentielle 2020, pour lui, c'est donner un second souffle au RHDP, estimant que le RHDP est fini à terre. C'est un parti qui est mort de sa belle mort, selon ses propres termes, surtout au regard des différents départs de ce parti-là. Pour lui, Henri Connambédie est parti, Mabritouakos est parti, Soro Guillaume est parti, Cablin d'Ancan est parti, Marcel Amantano est parti. Donc pour lui, ça veut dire que le parti est mort. Et Afin considère donc qu'un éventuel boycott de la présidentielle 2020 serait la pire erreur de l'opposition. Puisque pour lui, la chute du RHDP ne tombera pas du ciel, selon ses déclarations. Donc Afin-Guessant appelle au rassemblement de l'opposition pour remporter la victoire sur le RHDP dans les urnes, pour mettre fin au règne du RHDP. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? C'est que, bon, on a vraiment l'impression que dans ces déclarations-là, on cherche déjà à unir au niveau du FPI. Voilà, je pense. On cherche déjà à unir au niveau du FPI et surtout au niveau de l'opposition. Donc, boycotté, pour lui, ce ne serait pas forcément la meilleure solution. C'est clair que ce n'est pas la meilleure solution. Je pense que dans cet élan, il pourrait également rejoindre la plateforme EDS avec tous les autres partis d'opposition pour faire bloc aussi pendant cette élection. C'est bien de ne pas boycotter. Je ne suis en tout cas pas d'avis avec le choix de Yamey Connon, par exemple, de boycotter et de ne pas participer à l'élection. Parce que lorsqu'on veut s'exprimer, il faut aller aux urnes. Mais pour rappel, puisque nous sommes au XXIe siècle et nous prouvons faire appel à l'avare, pour rappel, le FPI a été du boycott actif de l'élection présidentielle de 1995. Le FPI a également boycotté les élections législatives et locales organisées dans le premier mandat présidentiel d'Alassane Ouattara. Quand on se rappelle que notre très cher président Afi Inguesson nous disait ne pas être dans le mouvement du boycott. – Non, peut-être qu'il apprend de ses erreurs, peut-être qu'il apprend… – Ce serait souhaitable, parce que pour donner mon avis sur… – Peut-être que le contexte ne se trompe pas les mêmes, il vous dirait. – Il faut choisir les mots, en tout cas, quand on fait ce genre d'inclarations, il ne faut pas oublier qu'il y a l'avare. Mais pour donner mon avis, je n'arrête pas de le répéter sur ce plateau, je dis allons-y aux élections. Allons-y aux élections, ça ne sert vraiment à rien de boycotter, parce que vous ne faites qu'aller faire un aveu d'impuissance sur votre adversaire. – Souvenez-vous de cette femme, Sophie Aïda ? – Non, non, ce n'est pas forcément un avis d'impuissance, je ne suis pas d'accord, c'est un avis, c'est un choix. Et s'il ne veut pas aller aux élections, s'il considère que la constitution a été violée, c'est son choix. – C'est son droit, surtout. – Il a le droit. – Je n'ai pas dit que ce n'est pas un droit. – Donc ce n'est pas un aveu d'impuissance. – J'ai donné mon avis, je considère que c'est un aveu d'impuissance, parce que le jeu démocratique vous dit, allez, on tombe dans l'arène, on est face au peuple, et chacun va avec un programme pour que le peuple puisse l'élire. – Je vous permets, Sophie Aïda, de dire que ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est votre point de vue ? – Voilà, c'est son point de vue, et moi, le mien, je considère que c'est un aveu d'impuissance. – Dites-le, dites-le, c'est sûr toi. – On devrait aller régler toutes nos querelles dans les élections. – Je pense, laissez Sophie Aïda le dire, le dire. – Mais si vous permettez que je puisse également donner le mien, et terminez… – Non, mais vous avez déjà dit, on l'a entendu. – On considère que la démocratie, c'est d'aller aux élections, et c'est pas… – Oui, écoute, également, c'est un droit, faisant partie du jeu démocratique. – Ce n'est pas un aveu d'impuissance. – Mais de mon avis, c'est un aveu d'impuissance. – Sophie Aïda, dites-le, dites-le. – Ce n'est pas un aveu d'impuissance. – On est équilibré sur ce plateau, voilà. On termine avec le point présidentiel 2020, avec cette fois l'Union Européenne qui donne son avis, l'Union Européenne qui demande des élections inclusives et transparentes, c'est leur mot. – Inclusive et transparente, et elle a signifié surtout en réaffirmant son appui, son appui financier, avec, oui c'est très important lorsqu'on se tient, avec un appui financier de 656 millions de francs CFA pour l'organisation de l'élection présidentielle prévue le 31 octobre. Et ce financement s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux élections dans notre pays pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir organiser dans les meilleures conditions cette élection qui est très attendue par le monde entier. – Elle était même traité d'historique par les États-Unis. – Oui, d'historique absolument, on est véritablement à un tournant de notre histoire par cette élection avec tous les ténors qui y participeront. La représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire a souligné que cette contribution visait à soutenir en toute impartialité les efforts nationaux pour l'organisation d'élections crédibles, apaisées, inclusives et transparentes. Elle a ajouté, les élections relevant de la souveraineté des États, notre assistante technique qui s'exécute à la demande de l'État ivoirien, reposent sur le principe fondamental de la neutralité. Ils ne l'ont pas fait sans qu'on le leur demande, c'est une demande de l'État ivoirien, et ils ont répondu à cet appel. Donc cet appui européen vise spécifiquement à soutenir le renforcement de la communication à travers des campagnes de sensibilisation destinées en particulier aux femmes et aux jeunes sur les opérations et la participation au processus électoral. Donc on peut toujours compter sur nos soutiens internationaux, en particulier venant de l'Union européenne qui appelle à des élections apaisées et surtout transparentes et inclusives. J'ai eu l'image, hier nous parlions sur ce plateau-là de ce que valait le communiqué des États-Unis. En même temps, vous vous interrogiez sur le fait qu'il n'y avait pour l'instant que les États-Unis qui s'exprimaient. Dans ma famille, c'est celui qui donne l'argent qui donne les conseils. – Surtout pendant les réunions des familles. – Des familles, les familles donnent l'argent, ils donnent conseils. – Absolument. – Beaucoup de conseils. – En tout cas, c'est une manière d'apporter son appui. – Et de donner les conseils. – Exactement. – Je donne mon argent. – En donnant, je donne les conseils. – Je donne les conseils, voilà. – Il y avait juste un point que j'aurais aimé souhaiter, c'est que tu as parlé de campagne de communication pour sensibiliser la population, mais il n'y a pas que la population qu'il faut sensibiliser parce qu'il y a des acteurs même qui parfois manipulent la population, qui utilisent la population justement. – En général, en fait, avec l'Union européenne, ils passent par des ONG qui ont l'habitude de faire ce travail de sensibilisation en mettant en avant des femmes, des jeunes et en les formant. Donc on a assisté à beaucoup de séminaires, en tout cas jusqu'à la période électorale, jusqu'à la campagne électorale, on a assisté à beaucoup de séminaires de formation. – Un tout petit peu rancunière, Rayana Assi, parce qu'hier, elle vous parlait de formation de journaliste. Vous êtes tombée sur elle-là, ma courrie. Elle a sa fenêtre ce soir. – C'est intéressant, on se comprend bien, Brice. – Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Rayana. – J'apprécie. – Merci beaucoup. – C'est très bien. – Merci. Bon, en tout cas, vous parlez des acteurs. Je pense que je vais citer le président Pascal Affingues, sans avoir reçu ce plateau-là, qui disait « Nous, les hommes politiques, nous pouvons donner des mots d'ordre et les populations ne sont pas obligées de les suivre. » – Ce ne sont pas des pantins, les populations ne sont pas des pantins. – Voilà, c'est des mots d'ordre et après, ce sont des décisions à prendre. – Il a dit ça ? – Oui, il a dit ça. – Vous n'étiez pas ? – Si, pourtant. – À l'international, cette fois, c'est Sophie Haïda qui a une très, très bonne nouvelle pour l'Afrique. Une bonne nouvelle, en tout cas. – Oui, une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, même, on peut le dire. La Commission régionale de certification pour la région Afrique, donc ARCC, qui est un organisme de l'OMS, a annoncé ce mardi 25 août 2020 que l'Afrique est exempte de la poliomyélite sauvage, donc communément appelée polio, après 4 ans sans aucun cas. Alors, il faut savoir que normalement, il faut attendre 3 ans pour que cette certification puisse être obtenue par l'OMS. Et le dernier pays en date sur le continent africain avoir annoncé ou déclaré un cas de polio, c'était en 2016, et c'était le Nigeria, dans l'état de Borno, dans le nord-ouest du pays. Alors, on a souvent entendu parler de cette maladie, mais je pense que plusieurs personnes ne savent pas exactement comment elle se manifeste. Donc, pour information, la poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë, qui, en fait, est causée par le poliovirus, et qui se propage principalement chez les enfants de moins de 5 ans. Donc, ce qu'elle crée, en fait, elle attaque la moelle épinière, et elle crée des paralysies, des fois, qui sont irréversibles. Et lorsque ces paralysies, justement, atteignent tout ce qui est les parties respiratoires dans l'organisme, ça peut créer même la mort, enfin, entraîner à la mort. Alors, en 1988, à travers le monde, on comptait 350 000 cas. Et puis, en 1996, plus de 70 000 de ces cas-là étaient en Afrique. Donc, on peut comprendre, vraiment, l'émotion du directeur général de l'OMS, qui s'est exprimée, vraiment, qui a exprimé sa joie, justement, par rapport à l'éradication de cette maladie, qui est d'ailleurs le deuxième virus à être éradiqué du continent africain, après la variole, depuis maintenant 40 ans. Donc, aujourd'hui, en Afrique, il reste une forme rare de ce virus-là, qui est un dérivé du vaccin, et qui, malheureusement, a pu être, on va dire, identifié par l'OMS, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, et puis en Angola. Parce que quand on déclare la fin d'une pathologie, est-ce à dire qu'on n'aura plus à faire de vaccins contre la poliomélite ? Non, alors, le vaccin est toujours d'actualité, parce que, voilà, il permet, parce que le remède n'existe pas, pour l'instant. C'est vrai que dans certains pays, il y en a qui étaient très réfractés à l'utilisation de ce vaccin-là. Parce que, justement, il causait d'autres maladies, en fait. Il y a certaines personnes qui pouvaient... Moi, je me rappelle, en tout cas, de cette campagne-là. Oui, boutez la polio. À l'époque, j'étais encore à l'école primaire, donc c'est de vous dire que ça date. Boutez la polio hors d'application. Et c'est justement ce vaccin-là, donc le vaccin oral, qui peut causer des formes rares de ce virus. Il faut dire que le gouvernement a quand même longtemps pris en compte la question, parce que moi, je me rappelle qu'on venait directement chez chacun faire ce vaccin gratuitement, et c'était vraiment... Il y avait énormément de cas en Côte d'Ivoire. On voyait un peu partout des enfants qui souffraient de cette maladie qui était assez... Enfin, ça fondait le cœur. Aujourd'hui, il reste le plus pays dans le monde qui compte encore des cas de cette maladie. C'est l'Afghanistan et le Pakistan. En tout cas, moi, quand je vois le directeur de l'OMS pour retenir la position des adeptes de la théorie du complot, on dit « Enfin, il a une bonne nouvelle pour l'Afrique ! » Parce que chaque fois qu'ils s'expriment récemment concernant l'Afrique, c'est « Attention ! Il peut y avoir le nombre de cas, faites attention ! » Mais bon, pour une fois, il a une bonne nouvelle pour l'Afrique. – Oui, et puis lui-même, il est heureux. – En tout cas, il ne faut pas lâcher la prévention parce que c'est une maladie qui part, mais qui peut très vite... – Il n'y a pas de remède. – C'est ça, qui peut très vite revenir et puis... – Pour continuer dans la théorie du complot, on va dire qu'enfin, peut-être que le coût du vaccin est amorti. – Bon, on parle... Parce que je veux dire, je vais être très honnête avec vous. Dans l'explication de Sophie Aïda, j'ai cru à un moment donné qu'elle nous a dit que le vaccin avait causé d'autres complications. – Le vaccin oral, justement, peut causer, à un certain moment, une forme rare de complication du virus. – De complication. – Bon, en 30 secondes, Lionel Messi... – Ronaldo, il est plus fort. – Oh, waouh ! – Messi est le meilleur joueur de la Terre, et ça a même été confirmé par Pélé. – En tout cas, il plonge le Barça dans une certaine crise, en ce moment. – Totalement. – Une crise ? – Ah non, du tout. Je pense qu'à un moment, quand même, je crois que le monsieur, il a envie d'évoluer, il a envie d'aller voir ailleurs. Ce serait plutôt pas mal, justement, pour répondre à tous les fanatiques de Ronaldo, qui n'arrêtaient pas de dire que, voilà, si Messi ne quitte pas le Barça, il ne pourra jamais... Enfin, si il quitte le Barça, il ne pourra jamais briller ailleurs. – Et c'est exactement ce qu'il va faire. – Ça a pris du temps. – Et vous allez voir qu'il va continuer à briller. – Il est sorti de sa zone de confort, finalement. – D'autant plus que celui qui peut l'accueillir, je crois que c'est son ancien coach, Wardua, avec Manchester City. Donc, ouais. Moi, j'aimerais bien voir ça. – Ouais. – Et ça ne changera pas le fait que... – Mais le Barça sans Messi, ça va être compliqué. – Non, non, mais de toute façon, moi, je reste toujours un fan du Barça. – Oui, mais ils ont quels joueurs, aujourd'hui ? – Bah, il y en a toujours, des joueurs. – Lesquels ? – Ça va, c'est bon, je peux consulter cette émission ? – On verra, de toute façon, le résultat, après. – D'accord ? – Je crois que lundi, on aura quelques nouvelles. – Quelques nouvelles. – D'accord, je vous charge de suivre le très, très facile. – Après, il faut faire attention aussi à l'intox, dans ce genre de période-là. – Ah non, mais... – Oui, il n'a jamais été aussi proche de la porte de sortie, en tout cas. – Après, est-ce que tu aurais dit que c'est à prendre avec des pensées ? – Il ne l'osait pas encore exprimer, ça, c'est clair. Mais bon, on a vu, quand même, qu'il est la personnalité la plus recherchée sur Google, aujourd'hui, et il a pris 2 millions de followers en plus sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en un jour, juste à cause de cette remarque. – Info, un tas qui, beaucoup de buzz, quand même. – Édith Broubleu, vous êtes fan de foot ? – Absolument pas, mais j'aime beaucoup Ronaldo, son style et tout ça. – Ronaldo, c'est un rapport, mais c'est quoi le recette ? – C'est un rapport, mais c'est quoi le recette ? – Christiano Ronaldo. – Oh, merci, ça va être son quiz. C'est quoi le prénom de Ronaldo ? – Non, 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 moi, je dis juste Christiano Ronaldo. Pour le reste, c'est comme les éléphants, c'est comme les éléphants les regardent quand ils jouent à la canne. – Ok, en tout cas, c'est l'essentiel de l'actualité du jour. On va passer maintenant au Louvue, entendu, si vous le voulez bien. – Pour ce Louvue, entendu, direction La Haye. Oui, où Charles Blégoudé, le président du COGEP, a accordé un entretien au journaliste Joël Etienne, notre confrère. Suivons ensemble un extrait de cette interview. – Dans tout le cas, le président Rouen de Babou a déjà engagé la démarche. On a dit que son passeport est en traitement. – Il l'a fait pour vous deux ? – Non, 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 le président de Babou et moi, nous sommes liés. – Ah, d'accord. – Oui, nous sommes liés. Nous sommes liés juridiquement. Nos dossiers sont joints ici à La Haye, n'est-ce pas ? – On a subi un procès ici, ensemble à La Haye. On a été acquittés ensemble. On a fait la prison ensemble. Je suis condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. Il est condamné à 20 ans en Côte d'Ivoire. – Pas coup de masse. – Non, mais on est condamné quand même. À 20 ans en Côte d'Ivoire, Babou et Laurent. Moi aussi, 20 ans. Son nom est radié sur la liste électorale. Moi aussi, mon nom est radié sur la liste électorale. On est tellement liés. Donc, la démarche qui est en train de le faire, le jour où on lui donne son passeport, moi, mon petit bagage est déjà prêt. Voilà. Le jour où on lui donne son passeport, moi, je n'ai pas de défaut à faire. Je vais faire mon petit sac. La Belgique, c'est tout près ici. Je dis, bon président, je suis là. On va à quelle heure ? – Un bris, à quelle heure ? – Allez, reprenez-vous, reprenez-vous. – Bon, on fait l'émission en attendant que… – Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Bon, en tout cas, ce qu'on a retenu, c'est que… D'accord ? – Beaucoup de liens. – Beaucoup de liens, ils sont liés et unis. – Enceint. – Oui, et le petit baluchon qui… – Le petit baluchon. – Le petit baluchon. – Bon, alors, au-delà de ce que ça produit comme mouvement de feuille. – Oui, exactement. Charles Bégoudet est très uni à Laurent Gouabé. – Ils ont passé sept ans ensemble, à l'aïe, quand même. Donc, déjà qu'ils étaient père et fils lorsqu'ils étaient au pouvoir. – Père et fils politique. – Pendant la crise politique, au-delà de ça, passer sept années en prison, même si vous n'êtes pas dans la même cellule, mais vous êtes dans la même prison, forcément, vous tissez plus que des liens. Vous êtes entremêlés. – Il y a des ressemblances, quand même, dans un certain nombre de choses. Le type, enfin, le type, la condamnation, le nombre d'années de condamnation. – Je pense que dans ce lieu, vous avez entendu, on n'a pas forcément entendu la question de notre confrère qui a mené à ce développement, mais elle était de savoir qu'est-ce qu'il pensait de la demande de passeport de M. Laurent Gouabéau. Et c'est dans cela qu'il disait que, voilà, il a donné des raisons et le journaliste lui a demandé, mais est le vôtre de passeport ? Est-ce que vous avez fait une demande ? Et il a dit qu'il n'a pas besoin de faire de demande parce que, de toutes les façons, lui, il considère qu'on l'a pris de l'aéroport, fait qu'il se fait de boignée pour l'envoyer directement sans passeport et sans visa. Donc, il considère qu'on... – Il peut faire le trajet de retour dans les mêmes conditions. – Le trajet de retour dans les mêmes conditions. Et que, de toutes les façons, il est tellement lié à Laurent Gouabéau que si, lui, il obtient son passeport, il fait son bagage directement. – Prend son baluchon et le juki dessus. – Et à propos de passeport, hier, sur ce plateau, justement, je pense un tout petit peu dans l'euphorie, nous annoncions que le délai de délivrance du passeport en Belgique serait de 30 à 45 jours. – 70 jours, c'est sur le territoire, non ? – Ben non, c'est un petit erratum sur le site de l'organe qui délivre le passeport, de Snedi. Il a dit délai de délivrance du passeport 15 jours après validation par la police de l'herbe et des frontières en Côte d'Ivoire. Sous-direction des PAF se rend personnellement à l'ambassade, voire localisation des contacts, ainsi de suite. Le passeport en est délivré qu'au titulaire contre décharge, vérification de l'empreinte et surprésentation du récépissé du déploie des dossiers. Donc on voulait que ce soit un tout petit erratum. – Le délai de délivrance est de deux semaines. – De deux semaines. Donc voilà, on disait qu'ils étaient encore dans leur délai. – Oui, on a vraiment dépassé… – C'est plutôt deux semaines. – Et c'est ce qui explique justement… – D'ailleurs, c'est peut-être ce qui a motivé la réaction de l'avocate du président Leroyen. – Et toutes les autres interventions qui ont suivi aussi, parce qu'on a eu pas mal d'interventions depuis le début de cette histoire. Et puis effectivement, dans toutes les interventions, on retrouve cet argument qui dit que ce serait quand même un signe de paix et de réconciliation nationale déjà. – Je crois que c'est qu'on peut refuser à Charles Bégoudet son passeport ? – Ça, ça va… Déjà que le président Laurent Babois a des difficultés, en tout cas de façon normale, à obtenir une réponse pour sa demande de passeport. Je ne sais pas ce que ça va donner pour Bégoudet, Charles Bégoudet. – D'accord, ça j'ai bien compris. – C'est la même chose. – Oui, c'est la même chose. – Merci, on se comprend très bien. Avec votre permission, mesdames, messieurs, nous allons fermer ainsi la page du Luvu et Entendu pour faire un tour dans la rue de la Ville. C'est l'heure du micro-trottoir. – Elle est définie comme le droit reconnu à un individu de faire connaître le produit de sa propre activité intellectuelle. Pouvons-nous l'exercer librement dans notre pays ? Les Ivoiriens croient-ils en la liberté d'expression ? En Côte d'Ivoire, la réponse maintenant dans ce micro-trottoir que je vous emmène à Aroge. – Bon, sincèrement, pour moi, c'est un leurre. La liberté d'expression, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Tu sais, si tu dis des trucs qui n'arrangent pas ceux qui sont au pouvoir, ta vie même peut être atteint. Parce que certains individus, même si ce n'est pas le pouvoir qui les amènent, les élèves vont s'emprendre à toi. Tous ceux qui s'expriment librement, ils sont hors de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas s'exprimer librement pour la crainte de la vie. C'est-à-dire une question de mentalité. On n'a pas encore atteint ce niveau où les gens peuvent s'exprimer librement. – Je n'ai pas encore appris, je n'ai pas connu quelqu'un qui a été sanctionné parce qu'il s'est exprimé. Donc, si j'ose m'exprimer ainsi, je crois en la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. S'exprimer sans contrainte, dire ce qu'on pense comme live TV, aujourd'hui qui me donne l'opportunité de m'exprimer. C'est cela la liberté d'expression, puisque j'ai pu m'exprimer. – Je ne crois pas à 100% à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire parce que maintenant, on emprisonne beaucoup les gens et les gens font attention à ce qu'ils disent. Souvent, même quand on veut s'exprimer, même dans la rue, on a oublié de regarder juste derrière, jeter un coup d'œil derrière pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui t'espionne. On n'est pas libre de s'exprimer. Et ça, les gens sont obligés d'aller sur les réseaux sociaux pour se faire comprendre. Les gens sont obligés de s'exprimer dans leur salon. Là-bas, ils savent qu'ils sont en sécurité dans leur salon. – Je vois que les gens sont libres de parler parce que souvent, je suis avec les gens. Moi, je suis le musée de la Sorbonne et je vois les gens qui parlent sans problème. La liberté d'expression existe en Côte d'Ivoire. Moi, ce que je vois au plateau ici, ça existe. Les gens disent tout ce qu'ils veulent. Il n'est jamais vu un policier venir ou bien les corabillés venir les maltraiter. Non. Je ne crois pas en la liberté d'expression. À cause de la politique, l'ivoirien lambda ne peut pas dire ce qu'il pense quand la société civile est réprimée. Par contre, il y a d'autres qui sont laissés pour compte. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et quand la société civile manifeste aussi, on les envoie la police pour la gendarmerie. Dans un pays démocrate, on doit laisser tout le monde s'exprimer. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. C'est un pays de liberté. Il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Tu parles, tu enlèzes, tu dis ce que tu peux dire. Mais on vient de loin. On est dans une période électorale. Donc faites attention à ce que vous dites. Ce n'est pas parce que tu dois tout dire que tu dois te laisser aller. Par l'émotion, il faut toujours réfléchir à ce que tu dis. Les avis sont partagés concernant la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Connaît-on vraiment ce que ce terme englobe? Moi, ça me rappelle. J'ai fait un sejour il y a deux ans aux États-Unis. C'était la première fois que j'arrivais. Je m'éga où? Et à l'hôtel où j'étais hébergée, j'avais des amis qui étaient venus me retrouver. Et je voulais m'exprimer, en tout cas en parler de Trump, de Donald Trump, du président américain. Et donc, j'ai commencé à parler tout doucement pour m'exprimer sur le président. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Dans notre pays, tu peux parler à haute voix, tu peux t'exprimer. Pourquoi tu parles en sussurrant des mots? J'ai dit, ah, on ne sait pas. Non, 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 chez nous, tu peux t'exprimer comme tu veux. Donc, je ne sais pas si, en tout cas ici, c'est le cas, lorsqu'on s'exprime en parlant d'un parti d'opposition ou d'un autre parti. Est-ce qu'il n'y a pas les conditions de pouvoir s'exprimer, s'exprimer dans certaines... Il y a une nuance aussi à prendre. Il y a une nuance à prendre en compte également parce que lorsqu'on parle de liberté d'expression, c'est clair qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il y a déjà des limites à la liberté d'expression. Ne pas inciter à la violence, ne pas inciter au meurtre. Bien sûr, ne pas faire de diffamation, d'où la vérification des faits et donc faire attention aux fake news. Mais, comme il le disait tout à l'heure, un des intervenants, il a parlé du fait qu'on peut s'exprimer à la Sorbonne, au plateau, en plein air. Avec les réseaux sociaux, c'est différent. Serge a parlé de la VAR. On laisse des traces maintenant sur Internet. Donc, dire tout ce qu'on veut, ce n'est pas aussi évident maintenant. Je pense que ça va un petit peu plus loin parce que là, on parle de s'exprimer, de ne pas inciter au meurtre et tout ça. Mais ne serait-ce que de pouvoir parler de certains sujets, je trouve que c'est souvent très... Non, même pas s'opposer, juste donner un avis. Donner un avis, des fois, c'est délicat. Je sais que je me suis retrouvée plusieurs fois dans un taxi et le taximan veut commencer à avoir une discussion. Je suis avec quelqu'un à côté de moi et il me dit, non, non, ne parle pas, ne donne pas ton avis, on ne sait jamais, tu ne sais pas qui nous écoute, qui est ce taximan. Je veux dire, tout à fait. Mais pourtant, on veut simplement donner un avis. Et c'est un sentiment qui s'amplifie dans des moments comme celui qu'on est en train de vivre en ce moment et c'est tout à l'image des manifestations qu'on a vues. Même nous, sur ce plateau. Est-ce que vous sentez le livre de vous exprimer ? Si vous permettez, je vous écoute depuis et je me dis, attention, il faut faire attention quand même puisque de toute façon, on est censé savoir que ma liberté s'arrête ou la tienne commence et vice-versa. Donc, du coup, on a des obligations quand même, même dans la liberté, à respecter, notamment les injures, le respect et tout. Il y a certaines obligations. Maintenant, pour ce que Sophie Haïda nous relatait, notamment, ce qui pourrait se dire, c'est à prendre compte des, j'ai envie d'appeler ça des légendes urbaines aussi, mais jusqu'à preuve du contraire, moi, je me suis toujours exprimé en totale liberté puisque je fais l'effort quand même de respecter les uns et les autres et c'est exactement ce que nous faisons sur ce plateau et on nous considère comme étant sans filtre mais toujours dans le respect. On n'a jusqu'ici pas été inquiété et par la ACA et par le gouvernement en place. Donc, il faut quand même relativiser les choses. Je veux dire, on est en train de parler de Donald Trump aux Etats-Unis. On connaît des pays où c'est difficile de s'exprimer dans la rue. Moi, je l'ai toujours fait, que ce soit dans les taxis ou que ce soit dans la rue. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit comme autorité dans ce pays-là mais j'ai toujours donné mon point de vue et jusqu'ici, tant que vous ne pourriez pas des injuriers. On ne m'a pas précisé. On m'a dit, vas-y, tu peux parler, exprime-toi. Tu es dans le hall d'un hôtel. Ne te gêne pas. Et puis, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, les gens s'expriment. Ils peuvent même aller à la télé. Ils peuvent dire... S'exprimer, ça ne veut pas dire s'exprimer. Je vois que ce soit très clair. Je vois que ce soit très clair. S'exprimer, ça ne veut pas dire injurier. Ce sont les conditions que vous résumez. C'est cette nuance-là qui est importante. Je vais vous donner un exemple. Pendant le règne, on va dire, de George Bush aux Etats-Unis, pendant la présidence de la présidentielle de George Bush aux Etats-Unis, Kanye West, il y a eu VU Katrina, l'ouragan Katrina qui avait complètement détruit la Louisiane, la capitale de la Louisiane. Bref, voilà. La Louisiane. Non, non, non. Enfin bref. Je préfère, bref. Et donc Kanye West s'était exprimé sur CNN parce qu'il faisait un appel aux dons et il demandait aux gens d'envoyer de l'argent, d'envoyer des vêtements et tout ça pour sauver la population. Et Kanye West, en plein devant la caméra, a dit George Bush does not like black people. Donc, c'est une insulte. Il a dit, le président de ce pays déteste les Noirs. C'est son point de vue. Oui, non, mais c'est un point de vue qui peut être considéré comme une attaque à la télé. Est-ce que vous avez déjà vu ça en Afrique ? On a rarement vu ça sur le continent africain. Non, peut-être parce que personne n'a envie de dire que voilà. Non, c'est pour ça qu'on peut dire qu'on n'a pas forcément... C'est ça comme une insulte et si on ne l'a pas dit et si on ne l'a pas vu encore en Afrique, je considère que c'est très bien. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus éduqués que ce genre de personnes. Nous, on ne s'arrêtera pas à la télé pour insulter un président. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. C'est un sentiment. C'est pas une... C'était pas une... On sait, c'était pas une insulte. C'était pas une question de mauvaise éducation. Si vous permettez... Un sentiment. C'est ça qui l'a rendu. Elle va terminer, elle va terminer. On ne parle pas seulement d'insulter. On a bien donné l'actualité ici. Depuis quelque temps, on parlait des manifestations, du fait que certaines manifestations n'étaient pas enregistrées et tout. C'est une forme d'expression, justement, qui n'a pas eu sa liberté, on va dire. Le droit de protester. Exactement. On va dire à 50-50. Mais moi, je crois que... Ou peut-être un peu moins. Je crois qu'ici, en tout cas, on a la liberté de s'exprimer parce qu'on a chaque jeudi Mike Danon qui délire en tant que porte-parole du porte-parole. Je pense que nous sommes un bon baromètre. Un bon baromètre. Savoir si on s'exprime... Je ne sais pas si on aura un guignol façon Côte d'Ivoire. Si vous avez un blanc et qu'on vous dit qu'allez, toute l'équipe vient de se faire embarquer, c'est que dans ce pays-là, on n'a pas la liberté d'expression. Mais tant qu'on pourra faire cette émission sur ce télé sans filtre, ma réponse sera oui, on est libre de s'exprimer. L'honorable Kouassi Kouamé Patrice nous a rejoint sur le plateau. Il est avocat de formation, député de Yermse-Cro, également membre du bureau politique du Grand Conseil Régional du PDCI-RDI. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on dit Kouassi Kouamé Patrice, dit KKP. Tout à fait. D'accord, on reviendra à ça. Tout à l'heure, on parlait de liberté d'expression. On n'aura pas l'impression que cette liberté d'expression est effective en Côte d'Ivoire ? Alors justement, quand vous parlez de liberté d'expression, je veux commencer par dire c'est vrai, je suis député PDCI, je suis membre du bureau politique du PDCI, mais je ne suis pas habilité à parler au nom du PDCI. Donc tout ce que je dirais ce soir n'engage que moi et n'engage pas le PDCI. D'accord. Donc c'est une précision qui était utile à apporter. D'accord. Liberté d'expression, c'est un droit constitutionnel. On constate depuis quelques temps que les droits constitutionnels ne sont pas très respectés en Côte d'Ivoire. D'accord. Et pour moi, la liberté d'expression dépend du camp où vous vous situez. Il y en a qui ont des droits, qui ont le droit de s'exprimer sans crainte de représailles et il y en a qui n'ont pas le droit de s'exprimer sans crainte de représailles. Donc pour moi, il y a deux points et deux mesures. Sophie Aïda, c'était la New Orleans. New Orleans, exactement. Merci beaucoup. Merci. Alors, M. Kouassi, quoi mais Patrice ? La constitution de 2016 remet le compteur des deux mandats du président à zéro, dit-on, j'insiste. En tant que juriste, quelle est votre interprétation ? Alors, je dis toujours qu'il y a une chose sur laquelle on ne peut pas être d'accord et une chose par contre sur laquelle on peut être d'accord. Celle sur laquelle on ne peut pas être d'accord, c'est l'interprétation de la constitution, des dispositions de la constitution sur la question du troisième mandat. On est dans des positions tranchées entre l'opposition et le pouvoir. Par contre, il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord. C'est l'engagement que le président de la République a pris quand il a donné des instructions aux experts, donc pour la rédaction de cette nouvelle constitution, notamment sur la question du troisième mandat. Faire en sorte qu'il ne puisse plus y avoir de troisième mandat en Côte d'Ivoire. C'est un engagement qui a été pris par le président de la République lui-même, qui a été largement diffusé dans des flyers sur le site du gouvernement et tout ça. Donc, pour moi, c'est un engagement moral qui va au-delà des dispositions de la constitution aujourd'hui. Alors, en droit, on appelle ça un dol. Quand on vient surprendre votre consentement par des manœuvres pour vous amener à voter cette constitution, parce qu'on vous garantit qu'il n'y aura pas de mandat, de troisième mandat, et que par la suite, on revient sur cette parole-là, pour moi, je dis qu'il faut tirer les conséquences du dol. ça veut dire que la modification qui était intervenue dans sa constitution de 2000 n'existait plus. En droit, on dit que le contrat qui a été signé à la suite d'un dol, il est nul. Donc, pour moi, cette constitution aujourd'hui, toutes les modifications qui sont intervenues avec la constitution de 2016, pour moi, n'existent plus aujourd'hui parce que le peuple de Côte d'Ivoire a été trompé pour aboutir au vote de cette constitution. Vous avez certainement entendu d'autres interprétations liées à cette situation-là. Comment vous les appréciez en estimant que ce soit le premier mandat de cette troisième république et dans ce compte de ces conditions, il n'y aura pas de dol. C'est l'argument de la non-rétroactivité. C'est justement ça. Écoutez, vous savez, c'est un peu comme quand on se retrouve dans un prétoire, dans un tribunal. Vous avez deux parties qui sont opposées avec deux opinions d'avocats différentes. Chacun va défendre son opinion. Ce que je dis, il y a un principe qui a été posé. C'est le principe pour éviter qu'il y ait un troisième mandat. Alors, que ce soit en Deuxième République, en Troisième ou en Quatrième République, c'est ce principe-là. Et je dis, pour moi, ce qui est important, c'est l'engagement moral, la parole donnée qui a été reprise, l'engagement moral qui a amené les Ivoiriens. Vous pensez que la plupart des Ivoiriens qui se trouvent dans des campagnes comprennent quelque chose au disposition de l'article 55 ou au disposition de l'article 183 ? Non. Ce qu'ils comprennent, par contre, c'est de dire le président en exercice a pris un engagement, il ne va pas se représenter une troisième fois. C'est sur cette base-là que les Ivoiriens sont allés voter cette constitution. Et je dis qu'il y a eu dole par rapport au vote de cette constitution-là et c'est ce qui est pour moi important. Monsieur Kouassi Kouamé Kouatrice, le mouvement Génération et Peuple solidaire, GPS de Guillaume Soro, dans une publication sur son compte Facebook, a prévenu le RHDP, a prévenu, je cite, le RHDP, la CEI et la peau constitutionnelle de ce qu'ils reprendront de leurs actes devant le peuple ivoirien si la candidature illégale et illégitime et surtout dangereuse d'Alassane Ouattara est enterrinée. Quel décroutage faites-vous de ces propos ? Je pense que nous sommes dans un système électoral qui est vicié aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce vice-là, il vient déjà de la constitution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il vient également de la loi sur le code électoral. Alors, depuis des années, en tant que parlementaire, je n'arrête pas de dire au président de la République qu'il n'a pas le droit de légiférer par voie d'ordonnance dans des domaines qui sont des domaines réservés à l'Assemblée nationale et au Parlement. Pourquoi ? Nous avons, au niveau de la constitution, les domaines qui sont définis par rapport au président de la République, il peut prendre des décrets, il peut prendre des ordonnances à condition qu'il ait une loi d'habilitation. Le président de la République n'a jamais eu de loi d'habilitation du Parlement pour pouvoir légiférer dans des domaines qui sont réservés au Parlement. Par contre, si vous regardez la loi de finances chaque année, dans le cas de la loi de finances, nous avons un article qui dit au président de la République « Dans le cas de l'exécution de votre programme économique financier, on vous donne l'autorisation de légiférer par voie d'ordonnance. » C'est bien spécifique par rapport à son programme économique et financier. Et c'est sur cette base que le président de la République prend des ordonnances pour des lois d'amnistie. Normalement, il devrait intervenir avec une loi d'amnistie. Ce sont des ordonnances d'amnistie. Pour créer le Sénat, ça a été une ordonnance. Aujourd'hui, pour modifier le code électoral, c'est une ordonnance. J'estime que tout ça, c'est illégal. Donc, quand vous regardez… – Et quand vous vous exprimez, et quand vous vous exprimez, vous n'avez pas l'impression d'être écouté, d'être entendu ? – Écoutez, moi, je m'exprime en tant que parlementaire dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. C'est à ce titre que je m'exprime à chaque fois que je le dis et que j'interpelle le président sur ce que j'estime être irrégulier et illégal dans ce qu'il fait. – En tant qu'apprentant comme de loi, qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là ? Parce que je pense que vous n'êtes pas le seul à avoir cet avis-là. Vos pères, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Et s'ils sont du même avis que vous, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas et ils ne nous donnent pas de la voix ? – Écoutez, il faudrait leur poser la question. Je suis mal placé pour répondre à leur place. – Est-ce que vous en discutez déjà entre vous ? – Oui, on en discute, on en discute. J'écoutais tout à l'heure à propos de liberté, le sentiment de peur que certaines personnes pouvaient avoir pour s'exprimer librement. Vous savez, ce sentiment, c'est un sentiment qui est partagé également au niveau des parlementaires. Tout le monde n'ose pas non plus donner de la voix de peur de représailles. C'est une réalité également que vivent les parlementaires. – D'ailleurs, on a une question là-dessus, mais je veux revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'interprétation. On dit également que cette décision de se présenter, là, vous parliez d'engagement moral, était également liée au fait qu'il y a un cas de force majeure à la disparition du Premier ministre qui était, par la même occasion, candidat du RHDP. Un cas de force majeure. – Vous savez, ça donne encore la preuve que notre président n'a pas pu se départir de sa qualité de chef d'un parti politique. Ce que nous nous attendons d'un président de la République en Côte d'Ivoire, ce que tous les Ivoiriens attendent, c'est vrai, on peut être élu sur la base d'une bannière politique, d'un parti politique, être le candidat d'un parti politique, mais à partir du moment où on est élu, on devient le président de tous les Ivoiriens. Nous n'avons pas ce sentiment-là. Nous n'avons pas le sentiment que le président Ouattara puisse départir de son habit de chef de parti politique au profit justement de le président de la République, de le président de tous les Ivoiriens. – Sophie Aïda. – Alors, M. Kouassi Kouame, les militants des partis de l'opposition ont protesté dans diverses localités du pays contre le troisième mandat. On a vu, on décompte des morts, de nombreux dégâts matériels et des leaders d'opinion ont même été mis aux arrêts. Alors, devons-nous craindre une autre crise post-électorale et si oui, quel discours tenez-vous aux populations pour éviter le pire ? – Alors, ce que moi je crains déjà c'est la crise préélectorale. Nous sommes de plein pied dans une crise préélectorale. Je ne sais pas ce qu'il adviendra d'ici le 31 octobre mais je le disais déjà l'année dernière lors d'une réunion du bureau politique du PDCI où j'ai fait une déclaration en disant ce que nous devions craindre cette fois-ci c'était une crise préélectorale avec des affrontements hétéro-ethniques notamment. C'est ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Donc pour moi, nous sommes de plein pied dans une crise préélectorale. Pourquoi ? Parce que, vous savez, quand vous avez peur de quelqu'un c'est un peu comme des enfants dans une cour de récréation un enfant qui se fait toujours frapper brimé par un autre et puis il finit par exorciser cette peur il n'est pas exprimé ce qu'il n'ose pas exprimer pendant un bout de temps il finit par oser l'exprimer c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Tout le monde s'accorde pour dire que les États-Unis sont une grande démocratie et je vais vous citer donc Thomas Jefferson qui est le troisième président américain qui disait lorsque l'injustice devient loi la résistance est un devoir. Vous justifiez ce qui se produit ? Comment ? Vous justifiez ce qui se produit ? Justifier ? Je n'ai pas le justifié il ne m'appartient pas de le justifier moi je fais un constat. Notre invité Kwasi Kwame Patrice député de Yamsoko premier adjoint au maire de la dite localité on parlait tout à l'heure de liberté d'expression liberté de manifester on a vu hier sur ce plateau on a le communiqué des États-Unis qui exhortait à ce que cette liberté soit respectée Monsieur Kakapé aujourd'hui dans cette liberté de manifester on constate qu'il y a malheureusement des pneus brûlés certaines voies barrées comment vous appréciez cette situation-là ? Est-ce qu'on est dans ce droit ? Là vous me parlez de conséquences moi je vais revenir encore au droit de manifester c'est un droit constitutionnel c'est un droit qui est reconnu par la constitution est-ce qu'un droit qui est reconnu par la constitution on peut y faire obstacle avec une loi ? Moi ce serait une loi inconstitutionnelle tout simplement je vous l'ai dit tout à l'heure j'estime que quand l'injustice devient loi peut-être que la loi vient également réprimer des actes qui ont été constatées Et pourquoi est-ce qu'on interdit ? Je vous prends l'exemple prenons l'exemple mondial nous avons aujourd'hui des gilets jaunes en France qui ont manifesté pendant des années c'est carrément le cas nous avons vu aux Etats-Unis avec le décès de George Floyd il y a eu des manifestations pendant longtemps nous avons d'autres cas également alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas user son droit constitutionnel en Côte d'Ivoire pour manifester pacifiquement parce que jusqu'à preuve du contraire ça a été des manifestations pacifiques je ne crois pas que brûler des pneus sur la route ce soit si préjudiciable que ça Est-ce que vous pensez que ces manifestations sont infiltrées ? Il y a quand même des dégâts matériels il y a des personnes qui perdent leur parce que quand vous brûlez des pneus dans le quartier et que vous empêchez les gens de sortir aller travailler Je vais vous donner mon sentiment concernant les conséquences de ces manifestations nous avons vu le communiqué de presse d'Amnesty qui est venu parler en guillemets des microbes qui étaient avec les policiers j'ai été fort étonné du communiqué de la police parce que pour moi le communiqué de la police est venu dire nous attendons les preuves de ce que vous avez avancé dans un état de droit et dans un état où il y a la bonne gouvernance la police vient pour dire nous prenons acte des déclarations d'Amnesty internationale nous allons ouvrir une enquête pour situer les responsabilités voilà comment on procède mais on ne vient pas balayer du revers de la main ce qui est dit en disant oui voilà rapporte-nous les preuves de ce que vous dites s'il y a des dégâts sur la voie publique qu'est-ce qui vous dit qui est à l'origine de ces dégâts ? Nous ne sommes pas c'est la suite d'une enquête d'une enquête de police que les responsabilités sont situées et que les tribunaux sont saisis éventuellement pour punir les personnes responsables on a vu les images on a vu des pneus brûlés on a vu des choses qui ont été des biens qui ont été détruits Est-ce que vous encouragez justement ce type de comportement ? La question n'est pas là je pense que ce qui est important ici nous avons une manifestation pacifique de l'opposition jusqu'à preuve du contraire c'est une manifestation pacifique de l'opposition nous avons des dégradations alors comment a priori sans ouvrir une enquête on peut dire qui est responsable de ces dégradations parce que là j'ai le sentiment que vous présumez que ces dégradations sont du fait de l'opposition Le communiqué de la police nous disait que ce qu'ils ont fait eux c'est qu'ils n'ont fait qu'encadrer les manifestants les manifestations en tout cas sur la voie publique en essayant de veiller à ce que tout se passe bien après s'ils considèrent avoir bien fait leur travail pourquoi est-ce qu'ils meneraient une enquête derrière ? Il y a une enquête tout simplement parce qu'il y a eu des morts et s'il y a des morts c'est un minimum quand même d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités par rapport à ces morts s'il y a des dégradations également c'est un minimum d'ouvrir une enquête pour situer les responsabilités on ne peut pas aujourd'hui considérer que vous êtes encadré par la police que vous puissiez avoir des dégradations sans qu'on ne puisse situer les responsabilités Peut-être qu'on interdit une marche et qu'on la fait quand même L'interdiction pour moi est inconstitutionnelle je reviens là-dessus c'est une interdiction qui est inconstitutionnelle et le sentiment et le sentiment d'injustice justement de la population aujourd'hui c'est qu'il y a deux poids deux mesures il y a des citoyens ivoiriens qui ont les droits de marcher de manifester d'exprimer leur opinion et il y a des ivoiriens qui n'en ont pas le droit c'est ça le vrai problème Est-ce que vous parlez de constitution ? Désolé aujourd'hui je pense pour essayer de tourner cette page-là des manifestations nous attendons tous la décision du conseil constitutionnel en ce qui concerne ce troisième mandat est-ce qu'aujourd'hui c'est une décision qui aura du crédit à vos yeux ? Est-ce que déjà vous avez confiance en cette institution ? Merci vous avez dit le mot qui pour moi est le plus important une partie des acteurs politiques n'a pas confiance n'a pas confiance en liste électorale on demande l'audit de la liste électorale n'a pas confiance à la CEI on demande la démission du président de la CEI n'a pas confiance au conseil constitutionnel n'a pas confiance non plus dans l'ordonnance qui a modifié le code électoral n'a pas confiance dans la constitution alors quand on en arrive là à mon avis si nous voulons une élection inclusive et qui soit effectivement crédible il faut tout mettre à plat il faut une transition tout simplement pour revoir tout ça au moins c'est dit c'est clair M. Kakapé vous passez pour être un député insoumis et libre de son verbe vous auriez subi plusieurs menaces on retient celle de M. Traoré Abdoulaye deuxième vice-gouverneur du district autonome de Yamsoukro relayé par la presse et je cite s'il veut nous avoir sur son chemin qui continue d'invectiver Alassane Ouattara qu'est-ce qui s'est passé exactement ? ça vous fait sourire vous vous êtes reconcilié ? écoutez j'avoue que je m'en souviens même pas je pense que c'est dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale où j'ai dû interpeller le président certainement par rapport à une ordonnance qui a été prise en son temps peut-être sur vous êtes assez frondeur non pas du tout écoutez si user d'un droit qui est constitutionnel qui me donne le droit de contrôler l'action du président de la République et de dire ce qui ne va pas c'est être frondeur oui peut-être que je le suis alors dans ces conditions et je l'assume mais pour moi je pense que c'est user d'un droit constitutionnel que d'interpeller le président sur ce que j'estime de votre liberté d'expression liberté d'expression maintenant ce que monsieur Travoy a pu dire en général je ne suis pas dans la réaction je ne commande pas c'est quoi votre rapport avec monsieur Travoy aujourd'hui ? on n'a pas de rapport particulier je peux vous dire que je ne me souviens pas l'avoir vu dernièrement mais comme je vous le dis je ne suis vraiment pas dans la réaction je suis plutôt dans l'action comment j'ai juste envie de vous demander encore une fois désolé Brice pour carrément changer d'autre sujet comment vous appréciez les différentes manifestations les rassemblements de personnes à l'appel du RHDP dans cette période de crise sanitaire on a connu les premiers rassemblements bien avant la levée des mesures du Conseil National de Sécurité pour les obsèques de feu le Premier ministre très récemment l'investiture du candidat Ouattara je pense que c'est une question dont vous avez la réponse je pense que vous souhaitez me l'entendre dire je crois que nous avons assisté au stade au feu de Boigny je crois que c'était samedi dernier à un rassemblement du RHDP où on a entendu dire au micro on a entendu le président dire au micro on s'en fout du Covid donc je pense que là tout est dit il n'y a plus rien à ajouter on n'a pas une impression que c'est sorti de son contexte ah oui peut-être mais en tout cas ça a été dit d'accord Sophia il a une question dans un autre domaine on parle de football on va parler de football si vous me le permettez l'élection présidentielle à la FIF donc cristallise l'attention de toute l'opinion on a d'ailleurs sur ce plateau qualifié cette élection de la Casa de la FIF avec donc justement ces incessants rebondissements quel est votre regard sur ce débat ? c'est là où je crois que je ne dois pas user de mon joker c'est ça ? on n'en est pas encore là j'avoue qu'en matière de foot j'aurais été tenté d'user de mon joker parce que je ne suis pas très foot j'avoue j'aime bien les ambiances de foot mais je ne suis pas très foot mais là-bas également il y a des questions d'interprétation du texte le processus en fait qui se ramène un peu en processus le vrai problème que nous avons en Côte d'Ivoire c'est qu'on s'imagine que les acteurs politiques sont en dehors de la Côte d'Ivoire c'est un microcosse qui décrit très bien la Côte d'Ivoire et nous en venons là avec la question au niveau de la FIF l'application des textes la bonne gouvernance qui n'est pas respectée et qui crée toujours des problèmes et c'est les mêmes problèmes qui sont transposés au niveau politique pour moi aujourd'hui j'ai entendu dire que la décision qui avait été prise c'était une décision consensuelle par la commission électorale une décision consensuelle pour que tout le monde puisse se présenter je ne suis pas d'accord tout simplement pourquoi ne pas appliquer les textes pourquoi est-ce qu'on veut aller avoir une décision consensuelle là où il y a des dispositions qui sont claires qu'on peut appliquer tout simplement nous avons vu ce que ça a donné en Côte d'Ivoire avec le consensus que nous avons dû avoir pour la sortie de crise ça finit toujours par nous rattraper certains partisans vous disent que c'est basé sur les textes le fait que tout le monde puisse se présenter et d'autres par contre vous disent que non excusez-moi mais à partir du moment où on dit il faut que tout le monde puisse se présenter excusez-moi on n'applique pas les textes on fait un consensus c'est un consensus on va terminer par un petit exercice je sais que vous êtes vous réclamiez le joker ou le sans joker j'ai un exercice pour vous c'est le point par oui ou par non à ce que certaines personnes pensent ou disent de vous est-ce que vous êtes d'accord qu'on dise de vous qu'a capé l'insoumis non pourquoi c'est oui pardon c'est réducteur un soumis par rapport à quoi je ne sais pas il faudrait peut-être développer pour que je puisse vous donner véritablement mon opinion à l'dessus mais un soumis j'estime que quelqu'un qui est soumis ce n'est pas très glorieux pour la personne c'est déjà utilisé par Mélenchon qu'a capé le dissident le dissident c'est par rapport à quoi une fois de plus par rapport à vos positions au PDC hier d'ailleurs écoutez s'il y a arrivé un bureau politique qui est l'organe justement où on définit la stratégie du parti et où on doit s'exprimer et moi en tant qu'élu je remonte ce que la base me dit je n'invente pas ce que je dis au bureau politique je suis secrétaire de section j'écoute ma base c'est ce que ma base me dit que je remonte au bureau politique pour leur dire voilà ce que la base pense et c'est le lieu au bureau politique d'exposer tout cela donc je ne sais pas quoi dire bon je vais être plus gentil pour la question de fin qu'a capé l'empéreur oh là là on l'a entendu je n'ai pas de commentaire pour terminer si tu permets Brice de me donner cette fin de toute façon vous allez retrouver l'invité tout à l'heure dans l'after talk j'ai juste envie de savoir est-ce qu'on devrait s'attendre à une candidature au niveau de la présidence avec un certain nom KKP et pensez-vous tous les matins comment vous vous rasez c'est difficile sans joker si avec un joker merci d'avoir été avec nous pour cette première partie on vous retrouvera tout à l'heure dans le canapé pour l'after talk nous on va s'arrêter ici pour ce rendez-vous merci à Serge Kwaschi à Sophie Aïda vous êtes assis à la place de Rayana et à Edith Bourbleu merci à vous et à tout à l'heure dans le canapé de l'after talk l'autre partie du live talk c'est l'after talk avec notre invité dans notre canapé je rappelle le KKP on va garder ça pour faire plus simple je rappelle vous êtes député de Yamsukro on parle avec vous et nous a rejoints sur le plateau Israël Guébeau bonsoir bonsoir Brice bonsoir de suite je vais vous citer on ne change pas les choses en restant à la périphérie de la politique aujourd'hui vous y êtes de plein pied est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait bouger les lignes d'avoir fait changer les choses oui je pense je pense surtout par rapport aux jeunes je pense que c'est un signal quand même que j'ai donné par ma candidature à la députation Yamsukro en refusant d'aller sur la liste RHDP en partant en candidat indépendant c'est quand même la preuve qu'on peut réussir sans parrainage et je pense qu'à l'occasion également des élections de 2016 on a vu le nombre de députés indépendants qui ont été élus et qui sont affranchis d'un certain nombre de parrainages je pense que oui c'est possible vous avez dit tout à l'heure que vous aviez souvent l'impression de n'avoir pas les coudes effranches les mains libres est-ce que vous avez vraiment ce sentiment en tant que député vous avez ce sentiment de n'avoir pas pu travailler en toute transparence n'avoir pas pu travailler en toute indépendance le meilleur exemple que je puisse donner j'ai déposé en 2018 une proposition de loi pour la réforme de la CEI cette proposition de loi est restée dans les tiroirs de l'Assemblée nationale jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas meilleur exemple être en politique c'est faire preuve de rédivabilité je vous cite de rendre compte de transparence comment cette transparence se manifeste concrètement pour vous auprès de vos populations disons que cette transparence commence par la rédivabilité il faut rendre compte on n'a pas la culture justement de cette rédivabilité parce qu'on oublie très souvent que nous sommes des mandataires un mandataire il rend compte à ses mandants et c'est la population qui nous mandate pour aller accomplir une mission à l'Assemblée nationale et on le rend compte et surtout le gros problème que nous avons en Côte d'Ivoire c'est la question des transfuges on passe d'un parti politique à un autre on retourne sa veste alors qu'on a été élu PDCI on devient autre chose on a été élu autre chose au devier PDCI je pense que c'est quand même trahir le mandat qui nous a été donné par nos élus Vous parlez de rédivabilité c'est le principe mais vous concrètement comment est-ce que vous vous rendez compte comme vous êtes transparents vis-à-vis de vos populations ? Disons que cela commence d'abord par régulièrement aller rendre compte la population ce qui se passe à l'Assemblée nationale régulièrement nous organisons des réunions avec la population à Yamsoukro pour rendre compte et nous prenons également l'opinion de la population au niveau de Yamsoukro je vous disais tout à l'heure que quand je vais à une réunion du bureau politique et que j'ai une position c'est parce que j'échange avec ma base et que ma base me dit voilà les problématiques que nous avons que je remonte au niveau du parti c'est également la même chose au niveau de l'Assemblée nationale le premier courrier que j'ai adressé au président de la République c'est un courrier qui concerne le transfert de la capitale à Yamsoukro j'ai adressé ce courrier à la demande des populations qui m'ont dit écoutez le président de la République quand il a été élu avait fait la promesse donc de rendre effectif le transfert de la capitale et même de venir s'installer à Yamsoukro on ne voit rien venir vous êtes notre député posez lui la question ils m'ont posé la question je dis j'interrogerai le président de la République je lui ai adressé un courrier pour lui dire conformément donc aux dispositions de la Constitution qui m'en donne le droit je vous pose la question de savoir pourquoi le transfert de la capitale n'est toujours pas effectif je n'ai jamais eu de réponse du président de la République je crois que ça fait deux fois parce que tout à l'heure également plusieurs fois vous l'interpellez plusieurs fois je ne vous réponds quasiment jamais bien sûr écoutez je n'y peux rien mais en tout cas j'use donc du droit que j'ai de lui poser des questions donc pour lui dire ce que ma population me demande de lui dire je voudrais qu'on parle un peu de votre engagement politique au sein du PDCI vous aviez espéré qu'il y ait une vraie démocratie au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et notamment pour le choix du candidat est-ce que vous avez le sentiment que ça a été le calore de la convention de votre parti ça n'a pas été le cas vous savez ce n'est pas spécifique au PDCI vous savez tous les partis politiques aujourd'hui ont une formation pyramidale qui étouffe les jeunes c'est une réalité nous le savons vous avez bien vu qu'au niveau du PDCI il y a eu une convention qui a recueilli un seul candidat finalement donc pour moi j'estime que la dynamique d'un parti également s'apprécie par rapport au nombre de candidats de la même façon que nous réclamons cela au plan national je pense que ça devrait s'appliquer également au niveau des partis politiques et donc pour le coup vous vous désengagez de la candidature de Réconome Bédia pourquoi je le dis parce que vous disiez que vous vous rangeriez derrière le choix du parti à condition que la manière de choisir soit consensuelle oui tout à fait est-ce que vous vous désengagez de cette candidature de Réconome Bédia écoutez moi je soutiendrai le candidat du PDCI c'est un fait mais je ne crois même pas à cette élection du 31 octobre 2020 je ne m'inscris même pas dans cette démarche pourquoi je vais vous dire pourquoi la cohérence au niveau de mon parti aujourd'hui serait de ne pas aller à ces élections pourquoi on ne peut pas venir critiquer le système électoral point par point sur tous ces points et ce même système électoral qu'on a critiqué aller se présenter à des élections qui sont organisées ce n'est pas crédible donc pour moi aujourd'hui je ne dis pas qu'il faut bricoter ces élections c'est différent je dis qu'il faut qu'une transition pour remettre tout à plat pour que nous ayons des élections inclusives est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui qu'on puisse aller à des élections en Côte d'Ivoire avec quelqu'un du poids de Laurent Barbeau qui soit radié de la liste électorale pour moi ça ne donne aucun crédit à l'élection qui va se dérouler je vous entends depuis tout à l'heure tu as beaucoup de reproches à faire donner vos points de vue parfois quelqu'un parlait de dissidence au sein du parti démocratique de Côte d'Ivoire vous étiez en 2016 en indépendant vous êtes revenu au parti est-ce que vous regrettez d'être revenu au PDCI non pas du tout pas du tout vous avez l'impression d'être un transfuge ? pas du tout pas du tout alors il faut savoir une chose je reviens toujours sur l'idée de base c'est vrai j'ai été élu en indépendant à Yamsokro mais j'ai été élu avec une base PDCI la base à Yamsokro elle était PDCI donc j'ai respecté le choix de la base puisque nous avions convenu cela après mon élection je devais rejoindre le PDCI donc j'ai respecté ma part du contrat en retournant au PDCI vous disiez dans une déclaration le 7 août dernier je vous cite encore aucun argument avancé pour justifier ce troisième mandat de Ouattara ne sera accepté par l'élu que je suis mais vous êtes pourtant au sein du parti le PDCI qui a appelé je rappelle à voter oui et à soutenir cette constitution hélas mais est-ce que nous devons toujours regarder derrière nous ou alors nous devons faire une projection pour essayer de préparer le futur moi je suis plutôt dans la projection c'est pour ça que je reviens encore pour dire nous ne pouvons pas aller à des élections avec un système électoral qui n'a pas la confiance des acteurs politiques et des acteurs de la société civile, de la population ce n'est pas possible ça ne sera pas une élection crédible et celui qui sera élu sera mal élu une fois de plus et nous savons ce que ça donne quand on est mal élu vous écrivez souvent au président de la république qui ne vous répond pas toujours est-ce que vous parlez à vos camarades du PDCI au président Nicolas Bédier est-ce que vous exprimez ces points de vue-là ? comment il réagit à vos différentes propositions à vos injonctions peut-être souvent ? non je ne fais pas des injonctions je dis tout simplement nous avons des plateformes une plateforme qui est le bureau politique donc à chaque fois que nous avons des réunions du bureau politique je dis ce que j'ai à dire mais en même temps n'oublions pas que nous sommes dans un parti politique à la limite si je ne suis plus satisfait du PDCI je sors du PDCI pour l'instant ce n'est pas le cas je suis PDCI je reste PDCI donc je me dois de respecter tout à fait je ne suis pas satisfait le quota je ne suis pas satisfait non pas du tout je pense qu'il faut changer les choses de l'intérieur et je n'ai pas du tout l'intention de faire la part belle à ceux qui pensent que je veux partir du PDCI je ne partirai pas du PDCI je resterai je changerai les choses fortes au niveau des partis d'opposition c'est le rôle des leaders des différents partis je note moi que le PDCI a un candidat j'ai appris que la candidature du président Bédier sera déposée demain j'espère en tout cas que ce sera avec la bénédiction de tous les partis politiques de la plateforme parce qu'il y a un fait le PDCI n'a pas la capacité de gagner lui seul avec ses militants uniquement ça sera avec les militants et en dehors même des militants des partis politiques ça sera avec des électeurs qui ne sont pas des militants des partis politiques également qu'il faudra conquérir pour obtenir cette victoire Pascal Slingueson le disait il appelait un rassemblement de tous les partis politiques s'il souhaitait en tout cas ses partis la remporter cette élection face au RGP par part de son point de vue ce rassemblement quand on appelle ce rassemblement il faut l'appeler je pense se mettre au service des partis politiques est-ce que quand vous regardez l'environnement de l'opposition aujourd'hui il y a expérien un rassemblement c'est le cas c'est effectif c'est le cas c'est effectif il y a une plateforme qui existe aujourd'hui et donc il n'existe pas que du nom cette plateforme je ne sais pas sur quoi vous vous basez mais en tout cas pour ce que je sais ce rassemblement est effectif dans le cadre d'une plateforme oui d'une plateforme mais dans les faits dans la réalité parce que je pense que s'il existait Pascal Finguesen n'aurait pas dit j'en appelle encore rassemblement de l'opposition d'autant plus qu'on sait de chaque partie de l'opposition du PDCI du FPI il y a même des divisions donc les partis n'ont pas encore réglé des problèmes internes et c'est difficile de se rassembler là vous parlez d'unanimité non on ne peut pas avoir l'unanimité donc la coalition qui va avoir entre les différences s'ils ne sont pas d'accord entre eux comment est-ce qu'ils peuvent être d'accord pour choisir un allié par exemple je pense que les discussions sont en cours on en sera plus vous n'êtes ni trop jeune ni vieux vous avez un parcours professionnel bien rempli une expérience politique certaine que vous manquez-t-il ou que vous manquez-t-il pour que vous soyez candidat au CNP des CI ou en indépendant pour les élections prochaines rien absolument rien pourquoi vous n'êtes pas allé ? parce que je n'ai pas confiance au système électoral de mon pays et aujourd'hui je le répète encore ce système électoral là ne me garantit pas que le résultat des urnes sera celui qui sera proclamé voilà mon problème est-ce que ce n'est pas un boycott ? comment ? est-ce que ce n'est pas un boycott ? non pas du tout ce n'est pas un boycott écoutez le boycott c'est de dire je n'y vais pas mais je laisse les élections s'organiser je dis le PDCI ne devrait pas y aller l'opposition ne devrait pas y aller parce que ce n'est pas une élection inclusive mais ne devrait pas non plus cette élection ne devrait pas se tenir pourquoi ? parce que nous devons avoir une élection inclusive c'est la seule garantie que celui qui sera élu pourra gouverner paisiblement alors que là et nous nous aspirons également à vivre dans un pays paisiblement pas dans un pays avec quelqu'un qui est mal élu mais une telle postule ne laisse-t-elle pas la roue libre au président Samantara ? écoutez les mêmes causes produisent les mêmes effets je ne sais pas ce que vous entendez par roue libre je vous dis ce qu'on appelle roue libre maintenant moi j'appelle ça mal élu plus tard mais élu tout de même alors vous disiez justement je ne suis pas d'accord avec la méthode le PDCI ne devrait pas aller alors que demain vous le dites il est probable très probable en tout cas que le PDCI dépose sa candidature qu'elle participe aux élections ce sera quoi votre posture pour la suite ? je l'ai dit je l'ai redit je supporterai le candidat du PDCI ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec la politique ou la stratégie de mon parti que je ne peux pas en parler je pense qu'il y a une différence entre dire ce qu'on pense donner son opinion par rapport à la poursuite de son parti et dire je ne supporte pas mon parti non je supporte totalement le PDCI dans cette élection si mon parti décide d'aller à cette élection si les dirigeants décident de partir à cette élection nous allons les juger à l'arrivée par rapport à ce que ça va donner on parle un tout petit peu de ce proverbe Yoruba un vieillard qui veut manger les beaux et succulent fruits du manguier doit laisser ses enfants grimper à l'arbre pour les envoyer au risque de faire une chute et se voir moquer vous partagez toujours ce point de vue ? oui tout à fait est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu ou compris ? comment ? est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu ou compris ? visiblement non vous savez alors il paraît qu'en politique quand on a raison trop tôt on a tort et moi je n'ai pas la prétention d'avoir raison trop tôt je veux avoir raison dans le long terme à minima dans le court terme c'est ce qui est important on reproche à la nouvelle génération aux jeunes de ne pas s'engager courageusement vous dites que le système vous n'avez pas confié sur le système mais est-ce que vous comprenez ce reproche ? est-ce que vous le partagez ? tout à fait écoutez je suis bien placé pour le partager je vois un peu comment est-ce qu'on est attaqué de toutes parts parce qu'on a une opinion qui est une opinion divergente je vois comment est-ce qu'on vous regarde comment est-ce qu'on vous on vous soupçonne d'aller au restaurant tous les colibés et tout ce que vous mais je le dis à tous mes amis députés à tous mes frères qui veulent venir à la politique je dis mais il y a un minimum de mindset qu'il faut avoir quand on décide d'aller faire de la politique il faut avoir le doigt assez large pour quand même supporter il ne faut pas venir et puis pleurer dès les premiers coups il faut savoir encaisser les coups il faut savoir les randonnées aussi il faut savoir s'il reste en retrait parce que là quand je vous entends dire que je souhaite que les partis n'aillent pas aux élections pour moi c'est un peu ça de suicide de politique non ce n'est pas un suicide politique une fois de plus quand je dis que les partis politiques de l'opposition ne devraient pas aller à cette élection je ne dis pas qu'elles devraient boycotter cette élection parce que ne pas aller à cette élection la boycotter ce serait donner la voie royale au RHDP ce n'est pas ce que je dis je dis ils n'y vont pas et cette élection ne doit pas se tenir non plus il doit y avoir une transition pour mettre tout à plat pour que nous puissions avoir un cadre un système électoral qui soit crédible qui inspire la confiance pour tout le monde afin qu'on puisse y aller comment vous imaginez cette transition ? je pense que la réflexion que j'ai menée c'est principalement sur les objectifs de cette transition les objectifs de cette transition comme je l'ai dit tout à l'heure c'est de revoir la constitution c'est de revoir le code électoral c'est de revoir la CEI c'est de revoir le conseil constitutionnel c'est de revoir la liste électorale voilà la mission ça voudrait dire un report des élections ? forcément vous dénoncez un certain nombre de choses pour revenir à l'élection au niveau du PDCI vous êtes jeune vous avez souhaité des choses vous avez des positions vous estimez par exemple quand je dis que c'est vieux là on doit un tout petit peu tourner la page et malheureusement pendant l'élection au niveau du PDCI on aurait j'utilise ce temps à empêcher les jeunes de se présenter avec un seul candidat j'ai un peu l'impression que vous avez accepté cela en tant que juriste en tant qu'homme de loi en tant qu'acteur politique en tant que personne qui a son mot à dire est-ce que vous n'avez pas un peu l'impression que vous cautionnez du faux ? c'est peut-être parce que vous regardez les choses de l'extérieur j'ai fait une déclaration au bureau politique lors justement des critères qui devaient être arrêtés par rapport aux primaires du PDCI j'ai dit ce que j'avais à dire également j'ai dit que j'étais contre j'estimais que c'était illégal donc je pense que sans foufuyant j'ai dit c'est illégal ? bien sûr j'ai dit ce que je pensais je pense que en son temps ça m'a valu des critiques acerbes parce que justement on ne comprenait pas comment est-ce que une voix dissonante pouvait s'élever pour venir critiquer donc cela mais je l'ai dit vous êtes juste une voix de critique à part la critique à part le fait que vous dénonciez vous n'allez pas plus loin vous n'avez pas d'autres moyens pour faire changer les choses j'ai mon stylo et j'ai le temps qui me permet donc de comptabiliser après quand on a une position je le disais tout à l'heure il faut assumer cette position jusqu'au bout et puis après faire le point au bout d'un certain temps est-ce que c'était pertinent est-ce que c'était pas pertinent est-ce que ça donnait des résultats positifs ou pas c'est valable dans les deux sens n'oubliez pas nous avons une direction du parti cette direction du parti prend des décisions nous nous sommes là également pour juger les décisions qui ont été prises aujourd'hui si elles sont pertinentes certains militants ont tellement placé de l'espoir en cette jeunesse en cette nouvelle génération et puis qu'on ne l'entende plus vraiment qu'elle ait peut-être fait allégeance d'une certaine manière a peut-être un peu déçu une certaine partie de cette tendance-là je pense que c'est une perception qui n'est pas vraie pour une raison très simple je pense que si le système électoral est un système qui inspirait confiance vous aurez vu beaucoup de jeunes qui se seraient présentés en candidats indépendants le vrai problème il n'est pas au niveau des partis politiques je pense qu'il est au niveau du système électoral ivoirien qui n'inspire pas confiance pourquoi ? parce qu'on se dit vous allez aller vous présenter à une élection ou on n'est même pas sûr que le résultat des unes sera celui qui sera annoncé excusez-moi mais dans ces conditions-là ça n'inspire pas confiance au point d'y aller si le système électoral inspirait confiance je peux vous garantir que vous aurez vu des jeunes se présenter et c'est pour ça que je dis si nous avons une transition et que tout est mis à plat et que nous avons une élection qui est crédible et nous avons confiance également dans les institutions qui organisent ces élections vous verrez que nous irons à l'élection sans complexe En janvier 2020 vous annonciez vous prédisiez même que nous serions dans une crise de préalatrice vous l'avez rappelé sur le plateau de Live Talk qu'est-ce qui aurait dû ou qu'est-ce qui aurait pu être fait pour l'éviter ? Écoutez tous les signaux tous les signaux le montrent je le disais tout à l'heure par rapport à la liberté d'expression on ne peut pas être dans un pays où on voit qu'il y a deux poids deux mesures on voit bien que tous ceux qui sont du RGDP dans ce pays ont le droit on a un certain nombre de droits et que tous ceux qui sont de l'opposition n'en ont pas on ne peut pas vivre dans le même pays et penser qu'il y en a qui vont vivre en toute quiétude et il y en a d'autres qui vont vivre dans l'inquiétude ce n'est pas possible l'harmonie est rompue à partir du moment où l'harmonie est rompue dans le pays par rapport à ces inégalités-là forcément ça va déboucher sur les erreurs Est-ce que vous pensez que les partis d'opposition notamment le PDCI est exemple de tout ce qui arrive aujourd'hui en termes de crise préélectorale ? C'est une responsabilité partagée Est-ce que le PDCI le reconnaît ? Écoutez je vous disais tout à l'heure que vous n'étiez pas là que je n'étais pas habilité à parler au nom du PDCI mais en tout cas c'est une responsabilité partagée moi en tant qu'élu je sais par exemple en ce qui concerne la constitution que le PDCI a appelé à voter oui et que nous avons appelé à voter oui c'est une responsabilité que nous assumons aujourd'hui nous reconnaissons que c'est une responsabilité partagée En avril dernier vous avez déposé une note avec une série de récumidations envers la gestion financière humaine stratégique du numéro 2 du PDCI M. Maurice Kakou-Gikahoué vous avez même réclamé sa démission je m'en souviens bien de la présidence du groupe parlementaire PDCI Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Maurice Kakou-Gikahoué ? Les rapports entre un membre du bureau politique et le secrétaire exécutif Est-ce que vous demandez toujours sa démission ? Non, vous savez il y a un temps pour tout je pense que là où nous sommes arrivés aujourd'hui je pense qu'il y a les combats qui sont prioritaires par rapport à celui-là Vous avez fait une forme de paix vous parliez tout à l'heure du consensus Non, il n'y a pas de guerre je pense qu'il faut avoir une certaine franchise je suis dans un groupe parlementaire je parle à mon président du groupe parlementaire par rapport à un certain nombre de dysfonctionnements que j'ai constatés pour moi je ne considère pas ça comme étant la guerre Il vous a prouvé que ce qui était des doutes à votre niveau est-ce qu'il a éclairci ces doutes-là ? Que vous soyez aujourd'hui dans une position moins virulente par exemple pour ne plus demander sa démission ? Mais ce n'est pas une position moins virulente c'est un constat que j'ai fait par rapport à des dysfonctionnements qu'il y avait au niveau du groupe parlementaire et j'ai tiré les conséquences mais comme je vous le dis je dis il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout et je pense que ce combat-là n'est plus prioritaire aujourd'hui Exactement on peut s'attendre à ce que ce combat que vous menez aujourd'hui là ne soit plus prioritaire parce qu'il y a un temps pour tout on va retenir ça il y a un temps pour tout Tout à fait Laurent Gbagbo Charles Blegoudet Guillaume Soro sont à l'extérieur du pays Quelle est la recette aujourd'hui selon vous pour qu'il y ait une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire ? Alors déjà qu'il puisse être candidat c'est une aberration quand même que ces leaders-là ne puissent pas participer donc à l'élection présidentielle c'est toutes ces raisons-là tout à l'heure Qu'il soit candidat même sur le système n'est pas rassurant comme vous le dites Mais qu'il puisse être candidat qu'il puisse être candidat c'est un droit constitutionnel je vais prendre l'exemple du président Gbagbo l'argument qui a été donné par le président de la CEI pour justifier sa radiation de la liste électorale et ça encore c'est une anomalie c'est un argument qui a été donné sur les plateaux avant même que la décision officielle de la CEI ne soit rendue c'est un peu comme si vous alliez au tribunal vous faites un recours et puis le juge vient sur un plateau pour dire la décision qui va être rendue deux jours plus tard c'est une aberration ça fait partie des dysfonctionnements que nous dénonçons pour dire les raisons pour lesquelles il n'y a pas de confiance dans ces organes chargés d'organiser les élections je reviens sur la question de la radiation de la liste électorale du président Gbagbo nous avons je ne connais pas le fond de dossier donc je ne vais pas aller dans le fond de dossier mais nous avons une explication qui est donnée en disant il y a une décision de justice qui est devenue définitive qui a été rendue contre le président Gbagbo et c'est cette décision de justice définitive qui justifie la radiation de la liste électorale alors moi je vous pose une question notre constitution dit que tout prévenu a le droit d'avoir une justice équitable qui lui garantit donc les droits de la défense quand on initie cette procédure contre le président Gbagbo on sait très bien qu'il a laé et qu'il ne pourra pas déférer à une quelconque convocation pour venir devant la justice citoyenne donc on le fait à dessein en sachant très bien qu'il ne peut pas venir il ne peut pas non plus avoir des garanties des droits de la défense pourquoi parce que nous sommes en matière pénale et qu'en matière pénale l'avocat ne représente pas son client il assiste le client ça veut dire si le client n'est pas là l'avocat ne peut pas parler au nom de son client donc on se retrouve dans un système qui est verrouillé de telle façon que inéluctablement nous allons vers une décision de justice qui va le condamner et qui ne donne pas des moyens de se défendre est-ce que vous estimez que c'est juste j'estime que c'est injuste donc pour vous l'une des conditions pour la réconciliation c'est qu'il soit candidat autre chose ? je pense que c'est un point parmi tant d'autres on pourrait je reviens encore sur le système électoral je le répète il faut que tout le système électoral soit revu mis à plat certains de vos confrères députés sont en prison est-ce que leur libération pourrait contribuer à cette réconciliation là ? forcément forcément je suis bien placé pour le dire moi-même en tant que député je vois les libertés qu'on prend avec l'immunité des parlementaires pour les emprisonner je suis tenté de dire aujourd'hui qu'au même titre que le conseil constitutionnel la CEI je pense également qu'il y a beaucoup à faire en ce qui concerne le parlement de Côte d'Ivoire KKP on a été très heureux de vous recevoir pour le talk et l'after talk un dernier mot avant de conclure cette émission alors le dernier mot c'est de dire que nous avons la chance quand même en Côte d'Ivoire aujourd'hui en 2020 d'avoir fait l'expérience du PDCI nous avons eu le coup d'état de 99 on a fait l'expérience des militaires ensuite nous avons fait l'expérience du FPI et ces dix dernières années nous avons fait l'expérience du RDR alors cette expérience là justement nous permet aujourd'hui de faire la part des choses entre les différents partis politiques nous avons même vu également des alliances politiques qu'il y a eu comment ces alliances politiques sont finies et je pense que c'est une bonne chose pour les Ivoiriens aujourd'hui qui ont gagné en maturité et qui ont eu suffisamment de recul pour voir ce que chaque parti politique a pu donner comme off politique à la Côte d'Ivoire je pense que cette maturité là permettra de faire la part des choses s'il y a une élection qui est organisée qui est une élection crédible et inclusive vous êtes optimiste ? je suis optimiste forcément je suis optimiste vous savez c'est vrai que 60 ans à l'échelle humaine c'est beaucoup mais à l'échelle d'un pays c'est pas grand chose merci d'avoir été avec nous merci Israël Guébaud merci à vous les spectateurs je souhaite nous avoir suivi on vous donne rendez-vous mercredi prochain sur ce même plateau avec un autre invité et déjà dès demain sur le plateau du Life Talk vous prenez soin de vous et des autres et que Dieu vous garde merci à vous 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 merci à vous